Vraie Voix Sud Radio, 17h19, Frédéric Brindel. Les Vraies Voix, avec des discussions toujours hors antenne, il y a tellement de débats. D'ailleurs, vous êtes très 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 actifs sur le compte X de Sud Radio. On va y revenir dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler que nos trois Vraies Voix sont ce soir. Pierre-Yves Martin, consultant. Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. François de Rugy, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée Nationale. Eh bien, il est 17h30, un petit peu passé. Envoyons le débat. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce grand débat du jour, nous sommes attendus dans les urnes le 9 juin prochain pour élire nos députés européens. Et en ce jour d'hommage national à l'un des plus grands acteurs français de la construction européenne, Jacques Delors, il convient de s'interroger avec vous, les auditeurs de Sud Radio, sur la suite que nous voulons donner à la construction européenne en mouvement permanent. Élargissement, immigration, unité économique, militaire, culturelle. Comment et à quelle vitesse avancer ? D'où notre question du jour. Hashtag Jacques Delors, hashtag hommage, hashtag vœux. Quel développement devons-nous donner à l'Union européenne ? 1. L'agrandir, 2. La continuer, 3. La minimiser, 4. La bloquer. Et alors ? Ça réagit, je vous le disais. Qu'est-ce qu'on fait les Vraies Voix ? Je vous donne tout de suite la tendance. Alors ça peut encore bouger, mais on peut dire que vous êtes déjà très nombreux à dire. La bloquer, tenez-vous bien, à 88%. La minimiser à 9%. La continuer à 2%. L'agrandir ? A 0%. Il en reste un, il en reste un. Je pense que c'est un Ukrainien, notamment, qui salue évidemment nos amis ukrainiens, pour qui on a une vraie pensée amicale et affectueuse. Un petit tour de table. Peut-être avec vous déjà, François de Rugy. Ça vous surprend ? La bloquer, c'est comme si finalement on avait un peu aussi aujourd'hui le réflexe de dire l'Europe, on n'y trouve pas notre compte. Oui, il y a beaucoup de Français qui pensent cela, et puis pas qu'en France. Les Britanniques sont sortis, ils ont fait un référendum, et il y a une majorité qui a voté pour le Brexit. Si on en croit les études d'opinion d'aujourd'hui, ils sont très majoritaires à le regretter, et même très majoritaires à souhaiter même que le Royaume-Uni re-rentre dans l'Union européenne, ce qui évidemment serait très très compliqué, et personne d'ailleurs dans les forces politiques britanniques ne le propose vraiment. Mais ceci dit, ça va faire partie du débat des élections européennes, et c'est très bien, il y a un débat tous les cinq ans, puis même entre chaque élection européenne, on revient souvent sur ces sujets-là, au-delà de l'hommage à Jacques Delors. Jacques Delors, moi je trouve que justement, il était un peu le pédagogue de l'Europe. C'est-à-dire, il était pro-européen, il était pour la construction européenne, la construction économique, puis politique. Il avait une phrase quand il a quitté la présidence de la Commission européenne en 1995, donc il y a presque 30 ans, que moi j'ai toujours retenu. Il a dit, on devrait faire l'approfondissement avant l'élargissement. Et malheureusement, de mon point de vue, on a fait l'élargissement avant l'approfondissement. D'où ce manque de pédagogie finalement. Et d'où surtout cette difficulté à faire fonctionner l'Europe à 27, autrefois à 28, parce qu'évidemment il y a tellement d'avis divergents avec 27 pays. Mais de son époque, c'était à 12 aussi. Tout à fait. Est-ce que justement, François, pour agrémenter ce que vous dites, parce que ça va venir vraiment en appui ? Écoutez ce document, c'était Jacques Delors, peu de temps avant qu'il nous quitte. D'ailleurs, il avait été interrogé par nos confrères de France 2. Écoutez-le. Il y a avant tout un manque d'état d'esprit. J'allais dire, mais on me dira que je suis catho, un manque d'âme. Et c'est... Par moments, l'âme revient et ça a permis pendant mes dix ans d'obtenir des avancées considérables. Mais l'âme n'est pas toujours là. Vous voyez, ça vient complètement en appui de ce que vous disiez, François. Je continue le tour de table, mais je reviens, vous revois. Sophie Audugé, d'accord avec ce constat ? On n'a peut-être plus les personnalités politiques pour nous la faire comprendre ou c'est bien plus profond que ça ? Je pense que ce qu'évoque Jacques Delors à l'instant est effectivement le constat que font les Français, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas une âme européenne, une identité européenne, une culture européenne. On n'a pas réussi à constituer ça. Effectivement, je suis d'accord, on a élargi avant de se mettre d'accord sur ce qu'on voulait comme Europe, quelle était la culture européenne, ce qui nous distinguerait d'autres grands groupes de pays. Et puis, on adopte quand même tous les dictates culturels américains. Je pense que ça n'apporte rien à l'Europe, si ce n'est qu'elle se perd et qu'elle n'a pas d'identité. Et à ce titre-là, je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre de peuples, les Français a priori, par rapport à ce que donnent vos résultats, ne se reconnaissent pas, n'ont pas le sentiment d'être identifiés dans l'Europe, n'ont pas le sentiment d'appartenir à une Europe qui leur ressemble et n'ont pas non plus le sentiment que cette Europe les protège. Avis aussi, Pierre-Yves Martin, pour continuer ce premier tour de table. Sur les élections européennes, j'ai l'impression que maintenant, le drame, c'est qu'on vote plutôt contre l'Europe. Ou pas, c'est contre ou pas. L'argumentaire majoritaire, c'est quand même de critiquer l'Europe et pas d'exprimer une conviction pro-européenne. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que par rapport à l'approfondissement versus développement et éclatement, il y a un vrai sujet d'esprit collectif. C'est que certainement, à un moment donné, on n'a pas privilégié le collectif. On ne s'est pas dit, voilà, on va essayer de garder et de développer une cohérence entre nous, une ligne de conduite, une unité. Et sans cette unité, par exemple, on n'a pas été capable de mettre en place une politique fiscale européenne. Ce qui est, en 2023, ou 2024, pardon, oups, ce qui est extrêmement nuisible. Ça, c'est insupportable de dire que, par exemple, l'ouvrier roumain, ça ne sera pas les mêmes règles que pour l'ouvrier français. Et donc, du coup, on perd de notre cohérence, de notre projet d'unité et qu'on n'est pas audible, lisible sur la scène internationale. Alors, je vous soumets à vous, les auditeurs de Sud Radio, à vous, les trois vrais voix. Et puis, nous irons voir aussi Jacqueline, qui est actuellement en Bretagne et qui est notre auditrice fil rouge. Ce qu'Emmanuel Macron disait à l'occasion de ses voeux, donc le soir du 31. Vous aurez, au mois de juin prochain, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière. Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Bon, c'est quasiment un premier discours de campagne électorale. François de Rugy, ce que dit le président de la République ? Il a été, on va dire, rassembleur sur l'ensemble de ces 13 minutes d'intervention. Là, en revanche, il dit, allez, votez pour nous. C'est un peu ça, quand même. En tout cas, il a un petit peu lancé la campagne européenne. Et on voit bien qu'il a voulu la lancer sur l'enjeu un peu, j'allais dire, avec deux pôles. Le pôle qu'il représente, depuis maintenant bientôt 7 ans à la tête de l'État. Mais son engagement pro-européen était déjà très fort avant qu'il soit président. Et c'est un peu le fil rouge, quand même, de son action internationale. Et puis, le pôle autour de Marine Le Pen. En l'occurrence, Jordan Bardella, qui devra être la tête de liste et qui est en tête des sondages. Qui est déjà désigné comme tête de liste et qui est plutôt, on va dire... Je dis ça parce que si jamais il est réquisitionné comme Premier ministre... Anti-européen, ou en tout cas... Mais c'est vrai que ces élections européennes doivent être l'occasion d'un débat. Et je pense qu'il y en aura un. Et sur les différentes visions de l'avenir de l'Europe. Moi, je ne partage pas le pessimisme qui consiste à dire « Rien ne marche en Europe, l'Europe ne sert à rien, l'Europe n'arrive à rien ». C'est souvent dans la douleur. Mais on accouche, à la fin, de compromis qui font avancer l'Europe. Si vous regardez sur l'Ukraine, au début, tout était prêt pour que les avis au sein de l'Union Européenne soient divergents et même opposés. In fine, l'Europe s'est mobilisée en soutien à l'Ukraine. Les États-Unis aussi, mais voilà. Une union face aux ambitions impérialistes de Poutine. Quand il y a eu la crise financière, quand il y a eu la crise Covid, on a trouvé aussi des solutions, des sursauts d'ailleurs, des choses qu'on n'avait jamais envisagées avant, on y est arrivé. Moi, j'ai mené, quand j'étais ministre de l'écologie, la négociation sur les émissions de CO2 des voitures. C'est pareil, on me disait « Vous n'y arriverez jamais » entre l'Allemagne qui était contre, qui ne voulait rien faire. Contrairement à ce que disent beaucoup de médias français, l'Allemagne ne tire pas dans le sens de l'écologie au sein de l'Union Européenne. Non, avec les centrales à charbon, on l'a clairement dit. Les médias disent pas, ils disent aussi. On a trouvé un compromis, mais ce compromis, c'est celui-là qui aujourd'hui tire l'industrie européenne, et même, disons-le, l'industrie automobile mondiale, dans le sens de la conversion vers la voiture électrique. Donc voilà, il y a de nombreux exemples qui montrent qu'on avance. Exemple pro-européen. Quelque chose me dit que Sophie Audugé, alors peut-être par exemple, on va dire, on juxtapose cette Union Européenne face aux ambitions impérialistes de Vladimir Poutine et ce sujet de l'immigration qui menace de faire imploser l'Europe, par exemple. Oui, non, mais moi, j'avoue que j'ai énormément de problèmes quand j'entends Emmanuel Macron avec un discours qui est extrêmement binaire, c'est-à-dire, en gros, vous êtes d'accord avec lui, vous êtes dans le camp du bien, ou vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes dans le camp des méchants. Oui, ça faisait un peu campagne. Je trouve ça quand même... Enfin, au-delà de la campagne, c'est même soit vous êtes un abruti, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, soit vous êtes à peu près sensé, vous êtes d'accord avec moi. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles quand vous avez 80% ou 90% d'une population qui ne comprend pas l'intérêt qu'elle a à être dans l'Europe, c'est qu'à un moment, les gouvernements... Non, mais attendez, ce n'est pas 80 ou 90%, arrêtez ! Il y a une large majorité de Français qui est pour l'euro, par exemple. Non, mais attendez... Alors, ce n'était pas le cas, il y a 20 ans. 80, ce n'est pas repère, mais continuez, Sophie Audugé. Non, mais attendez, quand vous faites... Non, non, là, c'est une consultation auprès de nos auditeurs. Mais attendez, c'est comme quand vous dites que 40% des gens qui ont élu Marine Le Pen n'ont pas leur mot à dire sur rien. Je veux dire, il faut arrêter, on est dans une démocratie, on n'est pas dans une démocratie. Ils ont l'envoi, ils ont les députés à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Attendez, écoutez, franchement, si l'Europe montrait à tout le monde qu'elle fonctionne bien, je veux dire, vous pensez franchement que les Français seraient contre ? Je veux dire, vous pensez que les Français sont assez idiots pour vouloir ce qui est contraire à leur intérêt ? Moi, je pense que les Français sont partagés. Les Français sont partagés. Non, mais quand vous dites, on ne voit que du pessimisme. Non, mais on peut aussi considérer que les résultats de l'Europe, aujourd'hui, ne sont pas probants et qu'aujourd'hui, nos gouvernants doivent nous prouver, notamment avant les élections européennes, qu'il y a des intérêts pour les Français à soutenir l'Europe. C'est quand même leur rôle. Ça va être ça le sujet de la campagne européenne. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est investi dans l'Europe et c'est normal que les Français donnent des comptes. Il y a aussi beaucoup d'argent de l'Europe qui vient partout sur nos territoires en France. Par exemple, que serait l'agriculture française sans la politique agricole commune ? Je veux bien qu'on rentre là-dedans, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de tracer. Très beau face à face, Sophie Audugé, François de Rugy et le sage Pierre-Yves Martin qui va intervenir et notre auditrice, tout comme vous les auditeurs, appeler au 0826 300 300. Jacqueline, depuis la Bretagne, même si elle est parisienne. Jacqueline, alors vous, sur cette Union européenne, on a donné quelques pistes, l'agrandir, la continuer, la minimiser, la bloquer ? Vous appuyez sur quel bouton, vous ? Oui. Alors, moi, je voulais dire qu'on a parlé de Jacques Delors, donc l'européen. Je n'ai pas entendu dire qu'on lui devait aussi la loi sur la formation continue. et j'ai organisé beaucoup de formations et j'ai pu, grâce à la loi, grâce à Jacques Delors, à la fois donc monter ces formations et d'autre part bénéficier des financements européens. Ce qui nous a permis de monter des formations de qualité parce que l'Europe doublait les fonds que mettait la France. Oui. Vous allez un peu dans le sens de ce que disait François de Rugy, c'est-à-dire qu'il y a des acquis quand même pour cette Europe. Vous dites quoi, vous, donc ? L'agrandir, la continuer, la minimiser, la bloquer ? Moi, je souhaiterais qu'on l'agrandisse encore, mais qu'on approfondisse aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail pour ceux qui sont au Parlement européen. Voilà. Il faut vraiment avancer, par exemple, l'Ukraine, bien évidemment, qu'il faut qu'on l'intègre, mais l'Ukraine, la Suède, la Finlande, mais... Alors, la Suède et la Finlande, c'est autre chose. Ça, c'est l'accession à l'OTAN. Mais pour ceux qui font... Ah, vraiment, il est là où ? Pour ceux qui font demande pour l'Union européenne, il y a l'Ukraine, effectivement. Il y a la Moldavie qui pourrait se retrouver un peu dans ce cas de figure. Parlons aussi de la Bosnie-Herzégovine et plus généralement de ceux qui restent des pays de l'ex-Yougoslavie, à savoir Serbie, Monténégro, etc., etc. Bon, justement, merci. Oui, il reste beaucoup de travail. Oui, oui, allez-y. Donc, il reste beaucoup de travail à nos députés pour mettre en place des règles qui permettent à la fois de préserver les acquis actuels, mais également d'avancer et d'avoir une meilleure organisation. Par exemple, sur le plan militaire, nous n'avons pas de force européenne et ça me paraît très important que nous soyons organisés sur ce plan-là. Merci Jacqueline. Le sage, donc, Pierre-Yves Martin, il faut répondre. C'est bien, j'ai gagné une médaille. Oui, sur l'agrandissement, c'est une vraie question, l'agrandissement, parce que ça fait peur. C'est-à-dire, s'entendre à 27, on l'a vu, c'est pas simple. Juste pour revenir en introduction sur le discours de notre cher président de la République, en l'écoutant, là, en écoutant le petit récit que vous avez diffusé, en fait, je me suis posé la question, et donc, du coup, je rejoins un peu le propos de... Enfin, je crois rejoindre le propos de Sophie. Est-ce que c'est compréhensible ? Est-ce que c'est audible, ce qu'il raconte ? C'est très emphatique, c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est formidable. Mais en fait, concrètement, la personne qui est sur le territoire français ou européen entend ce discours. Est-ce que ça va l'éclairer sur l'Europe ? Je crois pas. Et je pense, deuxième élément, et là, vous y verrez plein de sagesse, j'espère en tout cas. Ça, j'en suis persuadé. C'est qu'il y a une confusion, pour tout citoyen, entre ce que, comme on est sur un millefeuille administratif, entre ce que l'Europe peut apporter, et apporte, entre ce que l'État français peut apporter, entre ce que les territoires, les régions, les départements, les communes, les communautés de communes, etc. Et donc, du coup, l'élection européenne, c'est un peu l'opportunité parfaite pour désinguer l'Europe, parce qu'en fait, c'est le bon bouc émissaire. On ne sait pas trop ce que ça fait. On sait qu'il y a de l'argent qui circule. On sait aussi, je ne voudrais pas altérer l'optimisme de François, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des résultats, mais c'est compliqué, c'est très très lent. Il y a une espèce d'inertie qui est assez impressionnante. Et des sujets d'incompréhension, on en parlait avec Sophie aussi, l'agriculture, mais vous en parliez aussi. Réaction au 0826 300 300. Pierre, filons dans le Vaucluse, à Avignon. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Alors allez-y, si j'osais depuis Avignon, vous êtes sur le pont. Qu'en pensez-vous ? Voilà, exactement. Ne vous êtes plus, Frédéric. Voilà, je me permets d'intervenir à propos du sujet de l'Europe, car on nous bassine tout le temps avec les bienfaits de l'argent que nous apporte l'Europe, mais les cotisations de la France pour l'Europe sont supérieures à ce que l'on retire en fait en termes de financement européen. Oui, dans la balance, ça nous coûte plus que ça nous rapporte, c'est ce que vous dites. Exactement. Exactement. Donc ceux qui vantent les bienfaits pour la politique agricole commune française, en fait, on n'a aucun intérêt dans ce cas-là non plus parce que si les Français finançaient leur politique agricole, déjà, ils pourraient l'orienter dans le sens qui intéresse réellement le pays plutôt que de faire venir des tomates d'Espagne, du Maroc ou d'ailleurs, on pourrait très bien cultiver tous ces produits-là comme c'était le cas il y a 40 ans en France et bien d'autres produits. Quand on voit le prix des fruits, les cerises, les abricots qui sont légion chez nous, en fait, les agriculteurs cessent de cultiver ça parce qu'ils perdent de l'argent. Un exemple, juste un exemple, sur les cerises, on s'interdit à cause des écolos un traitement phytosanitaire contre la mouche Suzuki et en fait, les agriculteurs français ne peuvent vendre leurs fruits. Alors que dans d'autres pays de l'Union Européenne... Non, non, mais même pas. On en trouve dans nos supermarchés qui viennent d'Espagne ou d'Italie. Je veux dire, il faut quand même se poser les bonnes questions. Voilà. Et ça, effectivement, Pierre, merci beaucoup, Pierre. On l'a dit et Pierre est venu un petit peu en soutien nous l'expliquer. Vous avez parlé de la fiscalité, François, nous avons parlé de l'agriculture et voilà. Alors bon, effectivement, sacré pourcentage, c'est passé à une vitesse, il faudra le refaire ce débat. Mais prenez le temps de continuer cette émission. Je pense à chaque fois ce que nous a dit Jacqueline en début. On va retrouver justement Jacqueline puisqu'on va jouer, on va s'étendre. Merci à vous trois les vrais voix. Merci les auditeurs de Sud Radio, vous êtes vraiment très 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 nombreux à avoir participé. Oui, on est à 87% maintenant. Oh là là, oui, ça a beaucoup voté. 87% l'a bloqué, 10% l'a minimisé, 2% l'a continué et 1% l'agrandir. Bon, on peut penser effectivement mais ça transparaît bien dans ce que nous ont dit nos vrais voix, c'est-à-dire que ça s'y prête aussi à faire à vilipender un peu l'Europe. Merci. Dans un instant, le quiz, il va falloir reconnaître les interprètes. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada